Yaorana Manon Yaorana Alors ce soir on parle d'une banque d'images en ligne, quel est le principe concrètement ? Alors en fait une banque d'images c'est une plateforme web sur laquelle on peut trouver des images aussi bien des photos que des vidéos à télécharger. Pour les professionnels comme pour les particuliers, il peut s'agir de projets web, production audiovisuelle, publicité, il en existe de nombreuses dans le monde. Avec Pixabay, Getty Images, des banques d'images payantes ou gratuites et ce soir on parle d'une banque d'images locale et elle s'appelle Thaïti Stock et par contre elle est payante. Qui est à l'origine de cette banque d'images et pourquoi a-t-elle été mise en place ? Alors c'est un projet qui date de 2017, une plateforme fondée par Nicolas Malivé, c'est un ancien caméraman sous-marin et en fait il est parti du constat qu'il y a une forte demande de producteurs internationaux et notamment des anglo-saxons et de notre côté au Fénois, il y a de véritables talents, aussi bien des photographes que des caméramans. Et donc on va écouter Nicolas nous parler du fonctionnement de sa plateforme. Thaïti Stock Footage est une plateforme sur internet qui est ouverte à des contributeurs professionnels, photographes et caméramans qui disposent d'un stock d'images personnel et qui ne savent pas trop comment faire, comment le valoriser. Le contributeur lui d'un côté il fournit des images au site internet, de l'autre côté le client achète les images et puis là automatiquement le contributeur peut avoir sa commission. Alors on l'a entendu mais quel est l'intérêt d'une banque d'images exclusivement locale ? Alors pour les internationaux, c'est d'avoir accès à des images de la Polynésie qui sont rares, par exemple des images aériennes ou sous-marines, toujours de très bonne qualité. Et pour nous ici au Fénois, c'est de mettre en avant aussi la Polynésie à travers ses paysages et puis aussi le travail des locaux parce que par exemple Nicolas travaille avec des personnes des îles, il y a des contributeurs de Fakarava et Bora Bora notamment, il récupère leurs images et il les met en ligne pour eux. Donc si vous êtes un photographe ou un caméraman dans les îles, vous n'avez même pas besoin d'avoir une très bonne connexion internet, vous donnez les images à Nicolas et c'est lui qui se charge de les mettre sur la plateforme. Tahiti Stock qui recherche encore des contributeurs. Oui l'actualité, c'est que la plateforme cherche toujours des contributeurs. Il faut absolument que ce soit des professionnels aussi bien en caméra qu'en photo disposant déjà d'un stock d'images, donc des personnes des îles ou de Tahiti. Vous pouvez le contacter évidemment, il y aura un contrat qui sera passé entre la plateforme et le professionnel. Et puis du côté des clients, l'inscription se fait en ligne, le paiement également s'est sécurisé. On vous donnera plus d'informations sur notre site internet. Merci beaucoup Manon et à mardi prochain.